Au centre de la place Plumereau, la communauté LGBT appelle au rassemblement. L'objectif, alerter les tours en jeu sur les crimes perpétués par les forces armées de Ramzam Kadirov en Tchétchénie. La lecture de témoignages d'homosexuels persécutés est glaçante. Ils ont placé des pinces métalliques sur le lobe de mes oreilles pour m'électrocuter. Ils ne nous donnaient pas à manger. La seule chose qu'on nous permettait c'était prier. Et quand on priait alors on avait de l'eau. Au-delà des discours, l'association a voulu informer les tours en jeu en distribuant des tracts en terrasse. Il y a actuellement des camps de concentration qui existent en Tchétchénie contre les homosexuels. Et donc aujourd'hui on est sur la place Plumereau afin de dénoncer ces actes. Le message ne laisse pas indifférent. Les passants sont réceptifs et le transmettent à leur tour. Certaines personnes étaient très étonnées, voire choquées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'aurais laissé des tracts et je les ai encouragés à distribuer autour d'eux. Les parlementaires d'Indre-et-Loire ont été alertés par l'association afin qu'ils interpellent le gouvernement. Le centre LGBT de Touraine demande à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite au niveau international pour que les crimes s'arrêtent le plus rapidement possible. Et pour cela il faut que les gouvernements agissent. Prochaine action le 17 juin prochain avec la marche des fiertés à Tours.